... Non loin de Paris, dans leur demeure de Marne-la-Coquette, Thierry Maunier, académicien, et son épouse Marcel Tassancourt, metteur en scène, ont recueilli trois chiens et douze chats. Tous nos chats et tous nos chiens sont des animaux que nous avons trouvés, soit dans les jardins publics de Paris où leurs maîtres viennent les perdre quand ils partent en vacances, soit sur la route devant chez nous, soit encore à l'étranger au cours de voyage. Nous avons un chat qui vient des États-Unis, nous en avons deux qui viennent de Grèce. Nous avons même eu l'occasion de trouver un chien, Blackie, attaché à un poteau télégraphique devant notre porte. Black, Blackie, parce qu'il est blanc, et qu'il est dit dans la citrine de Giraudoux que tous les chiens blancs en France s'appellent Black. Nous avons voulu nous conformer à cette indication générale, et donc notre chien blanc s'appelle Black. Voilà, prenez-en comme ça dans votre main, puis sebez-le. Viens, vas-y, 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 vas-y. Nous avons des chats qui s'appellent ou se sont appelés Théodore, Ulrich, ce sont des saints du calendrier, tout simplement. Et quelques-uns ont d'autres noms, pour des raisons diverses. Celui que nous avons rapporté des États-Unis, par exemple, comme il traversait l'Atlantique, a été appelé Lindbergh. Le dernier venu de nos chats, qui est à mes pieds en ce moment, et qui mange, s'appelle Arsène. C'est le chat américain. Là. On se voit là, on se voit là. Qu'on parvient très bien à faire vivre les animaux en communauté, c'est très facile, mais il faut y prendre certaines précautions au départ. Ils forment une sorte de société, comme ça. Et évidemment, le problème, c'est le nouvel intrus, bien sûr. Et quand un intrus est jeune, ça se passe très, très bien. La difficulté, évidemment, c'est quand on prend un chat adulte ou un chien adulte. Alors là, c'est assez compliqué. Il faut les présenter dans un lieu neutre, en ce qui concerne les chiens. Par exemple, les emmener d'eux en promenade, hors de la maison. Celui de la maison et le nouveau, en les tenant à l'est, bien sûr. Et là, ils font connaissance dans un lieu neutre. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas la maison. Et alors, petit à petit, on arrive à les faire s'entendre. Dans une certaine mesure, il y a des amitiés et des sympathies et des haines assez précises. On ne savait pas exactement pourquoi, d'ailleurs. Nous avons eu le cas d'une chatte extrêmement sauvage, que nous ne pouvions pas toucher nous-mêmes. Et elle n'avait qu'un ami. C'était un chat. Il n'était pas son parent, d'ailleurs. Elle vivait, elle dormait dans ses pattes. Et elle n'avait confiance absolument que dans ce chat. Et quand ce chat est mort, elle a été extraordinairement solitaire. Et elle est morte assez vite elle-même, après. Avec mes chiens, et beaucoup plus encore avec mes chats, Je suis extrêmement poli et respectueux, en principe. Sauf les rares occasions où, pour leur bien, il est nécessaire de bousculer un peu. Mais d'une façon générale, ils vont, ils viennent, à l'intérieur des pièces qui leur sont réservées par priorité. Et on ne se mêle pas outre mesure de leur vie personnelle, étant entendu malgré tout que leur affectivité est très importante. Et qu'il est très bon de leur parler. Eux-mêmes, ils vous parlent, d'ailleurs. Ils ont un vocabulaire limité. Peut-être 30 ou 40 sons différents les uns des autres. Ce qui fait que chacune de leurs questions, ou chacun de leurs reproches, est beaucoup plus chargée de sens qu'une question ou un reproche humain. Je crois pouvoir dire qu'en principe, je ne bétifie pas. Je n'aurais pas, d'ailleurs, non plus tendance à bétifier en parlant à des enfants, par exemple. Mais il est certain qu'il faut quand même faire appel à des sons qui leur plaisent particulièrement. Il est certain que dans le langage humain, le sens qui va jusqu'à eux dépend beaucoup de la sonorité. Même les braves concierges, qui abusent peut-être des mini-mini-mini et de ce genre de bétification, précisément, répondent malgré tout à ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, je crois que les animaux, et notamment les chats, deviennent très facilement, pour qui les aiment, de petits dieux du foyer. On est d'ailleurs un dieu pour eux en même temps. Enfin, un dieu, entendons-nous, moitié dieu, moitié coussin, si vous voulez. L'affectivité a certainement une très grande part dans les rapports que nous avons avec les animaux. Ce qui me concerne, je pense, surtout aux chats, quand je parle des animaux, est-ce qu'elle est du même ordre ou de la même intensité que celle qui relie un être humain à un autre être humain, un enfant, une femme, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Il y a un mot féroce et célèbre de Faurent, un de ses amis qui disait, je suis désespéré, je viens apprendre la mort de mon meilleur ami. Faurent lui a répondu, acheter un chien. Mais il n'avait pas tout à fait tort. Je ne pense pas qu'un animal aimé remplace absolument un être humain, mais je crois qu'il peut consoler jusqu'à un certain point de la perte d'un être humain et d'un très grand secours dans la solitude. Ça, c'est certain. Quant aux liens qui unissent les animaux et les hommes, je les crois assez mystérieux. En un certain sens, ils sont plus forts que ceux qui unissent entre eux des animaux d'une même espèce. Et si vous permettez, je vais à cette occasion vous raconter une petite anecdote qui m'est venue de personnes absolument dignes de foi. Il s'agissait du médecin de Mme Bokanowski, la veuve du ministre, qui a laissé un nom d'ailleurs dans l'histoire, de la Troisième République. Un jour, cette dame était seule chez elle. Son mari était à la chambre où il devait faire une intervention à la tribune. À un certain moment, cette chatte, qui aimait beaucoup son maître, a été prise au cours de l'après-midi sans raison apparente d'une crise de convulsion très violente, à la suite de laquelle elle s'est rétablie, s'est retrouvée dans un état normal. Ce jour-là, M. Bokanowski est arrivé en retard de la chambre et a expliqué à sa femme qu'il avait eu un malaise assez violent qui avait nécessité son transport à l'infirmerie. Et par recoupement, ils se sont aperçus que la chatte avait eu sa crise de convulsion à l'instant précis où son maître se trouvait souffrant à la tribune de la chambre. Quelques temps après, Bokanowski est parti en voyage. Un jour, pendant qu'il était loin, sa chatte a été de nouveau prise dans l'appartement d'une violente crise de convulsion, plus violente que la première et si violente même qu'elle est morte d'un arrêt du cœur. Deux heures après, deux messieurs à l'air grave se sont présentés chez Mme Bokanowski. Et avant même qu'ils aient dit un mot, Mme Bokanowski leur a dit « Je sais ce que vous venez m'annoncer. Vous venez m'annoncer la mort de mon mari. » Son mari s'était tué en avion exactement à l'heure où la chatte était morte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501